Alors les amis, pour commencer, nous allons couper notre ananas. Regardez, à l'aide d'une boîte de conserve. Regardez, vous la poussez fort et ça coupe. Maintenant, à l'aide d'un couteau, regardez, et j'enlève les côtés. Je vais les enlever pour que vous puissiez voir, c'est bien rond. Et maintenant, je vais le couper en tranches. Alors les amis, maintenant qu'on a déjà coupé l'ananas, je vais ajouter les tranches ici, dans la forme déjà bien caramélisée. Regardez. J'ai déjà fait mon caramel ici, seulement avec du sucre, d'accord ? Pas d'eau. Je l'ai mis sur la cuisinière, je l'ai laissé fondre et je l'ai étalé. Cet espace libre ici, vous pouvez en couper plus et le mettre. Maintenant, nous allons faire notre pâte. Alors les amis, pour notre pâte, nous aurons besoin de 4 oeufs entiers, d'une tasse de sucre et de 2 cuillères à soupe de margarine. Nous allons ensuite mélanger le sucre, l'œuf et le beurre jusqu'à ce que le tout soit homogène. Alors les amis, ici, regardez, j'ai bien mélangé. Maintenant, j'ai de la farine de blé, je vais l'ajouter ici et j'ai aussi une tasse de lait. Nous allons l'ajouter ici aussi et nous allons remuer jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Vous devez le faire chez vous. Croyez-moi, vous n'avez jamais fait un gâteau à l'ananas aussi délicieux. Quand vous le ferez la première fois, vous voudrez le refaire. Alors les amis, regardez, j'ai remué ma pâte ici. Regardez, elle est très lisse. Regardez, très homogène. Regardez ces merveilleuses pâtes. Maintenant, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de levure chimique et nous allons remuer. Regardez, pour que la levure soit intégrée à la pâte. Mais vous remuez comme ça, regardez lentement, pour ne pas perdre la texture. Le secret, c'est de bien mélanger. Bon, maintenant, j'ai déjà remué. Regardez. Posez le fouet sur le côté et je vais prendre ma pâte ici et la verser dans le moule avec les ananas. Regardez comme c'est beau, n'est-ce pas les amis ? Cette pâte est merveilleuse. Sans parler du fait qu'à la sortie du four, vous serez enchantés par sa texture. Regardez comment nous l'étalons ici, pour que la pâte reste bien droite. Regardez la forme. Très jolie. On va l'enlever, les amis. C'est à 200 degrés pour 40 à 60 minutes. Alors, les amis, notre gâteau est déjà parti pour 60 minutes. Je vais en prendre une part. Voyons ce que ce gâteau a donné. Regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti.